Nous avons retrouvé un carnet de rédaction vieux de 79 ans. Cela fait 50 ans qu'il se cachait dans un tiroir. Aujourd'hui, il ressort et les souvenirs aussi. En 1944, j'ai passé de tristes vacances. Elles ont commencé le 6 juin dans la nuit du lundi. Bien endormie dans mon lit, je me suis réveillée en sursaut par le bruit du canon. En 1944, si vous voulez, j'avais 12 ans. Mon père était prisonnier. On était resté sur une petite ferme avec maman. J'avais 7 ans et mon frère avait 5 ans. C'était très dur pour ma mère aussi de rester toute seule avec deux enfants. Mais j'ai vécu la guerre, c'est que j'avais beaucoup peur. Je ne sais pas comment. J'ai pu résister. Je me le demande. Eh bien, en 1944, c'est-à-dire que j'avais 12 ans, j'étais timide, mais je faisais bien des bêtises quand même à côté. Et je travaillais bien à l'école. Mon père était secrétaire de mairie. Et maman était à la maison, comme toutes les femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Quand ils ont dit qu'il y avait la guerre et qu'il allait partir et tout ça. Moi, je pleurais, parce que j'avais quand même 7 ans. Puis je voyais ma pauvre mère et tout ça. Puis je voyais tous les soldats qui partaient et tout. Non, c'était très dur. Au début, si vous voulez, il n'était pas parti très loin. Il revenait un peu. Puis après, quand il était en Allemagne, j'ai même des lettres qu'il l'envoyait et qui me disaient surtout continue, travaille bien à l'école et tous ces trucs-là. Cinq ans et demi, je suis parti. Je savais ma pauvre mère. Elle a souffert. C'était très dur. C'était très dur. Ils faisaient la patrouille et s'ils voyaient un ray de lumière, parce qu'il y avait intérêt de mettre des couvertures ou autre, parce qu'avec leur fusil, ils tapaient dans la porte. Lumières. Il était assez strict là-dessus. Et puis, de se voir l'occupation, on pouvait faire ce qu'on voulait. On était enfermés. Il était très poli. Il était très courtois, même avec la population. Ils n'ont jamais fait de choses répréhensibles. Nous, on n'avait pas à s'en plaindre. Ils venaient voir maman des fois. Et puis, la voisine, ils venaient bavarder. Et puis, ils nous racontaient qu'en Allemagne, il avait des babis. Ils nous montraient pour voir qu'il avait plusieurs enfants. Enfin, on parlait de choses et d'autres. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. On avait peur. On avait peur d'eux, parce qu'à telle heure, il n'y avait plus de lumière. Et il ne fallait pas qu'on sorte non plus. S'il y avait des personnes malades, il fallait des certificats pour pouvoir circuler. On ne pouvait pas circuler. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait un Allemand qui voulait approcher ma mère. Là, ça s'est mal passé. J'ai eu peur. Parce que, si vous voulez, maman, elle n'avait quand même qu'une trentaine d'années. J'étais jeune. J'étais bien photographique. Et alors, ce chef allemand, là, faisait des explications. On était tous autour de la table, puisqu'on était virés chez nous. On était chez les grands-parents. Il arrive, il attrape maman comme ça. Oh là là, paf ! Il était assez claque dans la figure. Il a reculé deux pas. Et puis, il fait, oh madame, beaucoup méchante. Il était en train de cuisiner à un bifetech. Parce qu'à ce moment-là, on cuisinait à la cheminée. Il n'y avait pas autre, comme moderne, comme maintenant. Et alors, on arrêtait de la poêle du bifetech. Il est parti. Mais j'avais peur qu'ils reviennent, et puis qu'ils viennent tuer maman. J'ai pleuré, j'ai eu peur. Très peur. Toute l'après-midi, j'étais sur le kivive, parce que je disais, ça y est, il va revenir. Non. On a eu le bifetech qui était trop pris, bien sûr, et puis la poêle. Maman avait gardé le fusil de mon père. Et alors, un bon jour, elle l'avait caché dans un grenier, dans du foin. Et un bon jour, les Allemands viennent prendre du foin dans ce colline-là. Elle a réussi à lui faire comprendre que celui-là, ce foin-là, n'était pas bon, que c'était dans l'autre. Heureusement. Parce qu'elle dit, donc, qu'est-ce qui allait se produire ? Alors, après, avec, c'était un oncle là, ils l'ont démaçonné, ou les bêtes mangées des oges, qu'on appelait ça, c'était démaçonné. Ils l'ont fait un trou. Ils l'ont mis dans une boîte en bois qu'il avait faite. Ils l'ont mis dans des tissus éponge avec de la graisse et tout ça comme il faut. Ils l'ont remis, ils l'ont maçonné dessus et les Allemands s'assoyaient dessus. Les premières bombes, quand ça tombait, c'était par chez nous. C'est-à-dire qu'ils voulaient bombarder chez ma mère, là, si vous voulez, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands et tout ça là. Mais comme les bombes, ils ne tombaient pas toujours à la place qu'ils voulaient, sinon ça tombait chez nous. Et donc, ma mère, avec son père, il avait prévu de se mettre derrière des grosses meules de pressoirs, vous savez, pour avoir un petit peu d'air au cas où ça se recroulait, quoi. On avait peur. Quand ça sifflait, tout ça, les fusées, oh là là. Moi, je sais pas comment j'entends parce que j'avais toujours mes mains comme ça. Il y avait surtout les obus. Et évidemment, après, il y a eu les bombardements, même un peu excessifs, parce qu'ils ont rasé des villes, ils ont rasé Saint-Lô, ils ont rasé pas mal de villes. Alors qu'il y avait pas toujours des Allemands présents, parce que quand il y avait une commande à tour, ça, il essayait de pas les louper. Mais dans l'ensemble, c'était tous les jours qu'il y avait des attaques, quoi. On a fait évidemment des bagages pour partir, on allait pas partir sans rien. Alors mon père avait une remorque, et mon frère en avait une aussi, il avait 13 ans. Et puis maman, elle avait la poussette avec ma petite soeur, qui avait 7 ans, je crois. Et on apportait du linge, bien sûr, un peu le nécessaire. Et puis, on est partis comme ça. Je suis partie en chantant, alors ça devait aller. Mais après, je chantais plus, parce que c'était très dur. On se trouvait dans les convois allemands. Or, les Américains là-haut, qui les repéraient, et bien, ils tournaient en rond, ils tournaient en rond, jusqu'au moment où ils descendaient, en piquet, et puis hop, ils métraillaient. Alors là, on était à pleinement dans les fossés, pour se cacher. Et on n'a pas été blessés, personne n'a été blessé. Mais le convois allemand, il était dans l'intérêt, c'était ça. Et on a subi ça un peu tout le long, tout le long du chemin. Certains jours, il y a des jours où c'était calme. Je ne sais pas si mon père avait une idée fixe pour un coin. Je sais qu'avec nous, il y avait un ménage, le couple. Et puis, il avait deux enfants, et la dame était enceinte du troisième. Et eux, ils repartaient, ils ont fait la même route que nous. Et ils sont allés pour rejoindre leur famille en Mayenne. Mais nous, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de point définitif. On est partis comme ça, au hasard. On est arrivés à Saint-Brice-du-Landelle. Et le monsieur, le ménage qui était avec nous, c'était à Saint-Martin-de-Landelle. C'était juste à la limite de l'île-et-Vilaine. On demandait souvent dans les fermes, ou on couchait dans les étapes, ou il y en a qui gentiment nous offraient des lits. On couchait dans les lits, c'était un bonheur parfait, parce que depuis tant qu'on était dans le foin, et puis qu'on ne se déshabillait pas ensemble. Ben non. Alors, c'était pas gai tous les jours, mais bon. Mais autrement, j'en revois très très bien à la ferme. Le monsieur, il s'appelait Monsieur Entré. Il était veuf, et c'est sa nièce qui s'occupait. Il y avait au moins cinq ou six enfants. Et nous, on était dans une petite boulangerie, parce que dans le temps, les cultivateurs, ils faisaient leur pain. Et on était dans une petite boulangerie, une toute petite pièce. Il y avait juste une petite fenêtre, comme ça, sur le côté. Parce que je me rappelle la nuit qu'ils l'ont bombardée. Et bien, comme on était tous tassés dans le coin, et les carreaux nous tombaient sur les jambes. Et puis, on est repartis le lendemain. Parce que papa a dit, bon ben, on remonte. Alors donc, on ne trouvait plus d'Allemands, là. Mais on trouvait des Américains. C'était pas la même chose. On ne sortait plus en sécurité. Mais alors, il y avait toujours les questions des avions, des bombardements, des mitraillages. Et les Américains, ils nous envoyaient des bonbons, des chewing-gums. Alors, on avait tout. On était gâtés. Avec ma mère, et puis mon grand-père, ma grand-mère, mon monc et tante, oui. Et même les bestiaux. On emmenait les bestiaux. Alors, quand on est arrivés à Montchaton, chez Madame Le Cordier, donc là, elle a ouvert les barrières de ses champs, puis on a mis nos bêtes là. On a couché dans un grenier. Forcément, il n'y avait pas de place. Maman voulait partir parce que moi, j'avais tellement peur, j'étais arrivée, que je fondais. Donc, on a fait les bagages. On avait un bannot. Et dedans, il y avait des matelas, il y avait tout ce qu'il fallait pour, si on était obligé de se stationner, elle même couchait dans les chemins ou n'importe. On avait ça. Et puis, ma pauvre grand-mère, qui avait des ulcères, elle ne pouvait pas marcher. Elle était couchée, elle était assise sur le haut des matelas, avec notre petite chèvre à nous, parce qu'on avait voulu emmener la chèvre. Je me suis dit, c'est quand même des drôles de vacances. C'est parce que c'était les vacances. Nous, on était, je vous ai dit, à Montchaton. C'était près du Pont de la Roque. Alors là, il y avait beaucoup de soldats et tout ça. J'ai eu très peur. Et puis, il y avait les obus, il y avait tout ça. On ne pouvait plus sortir dehors à un moment. Et je me rappelle d'une dame, quand les Américains sont arrivés, elle était comme ça, l'Américain, l'Américain. C'était désastre, parce que, bon, on venait à pied, forcément, avec ce qu'on avait là. Mais quand on est rentrés chez nous, c'était, si vous voulez, les meubles, tout était cassé dans les meubles. Par contre, on avait beaucoup de gens que les Allemands avaient récupéré, si vous voulez, des choses. Alors, ma mère, elle a toujours donné aux personnes qu'il y avait des lits, il y avait de tout, quoi, si vous voulez. Elle a toujours donné. Mais ce que j'avais peur beaucoup, c'est que dans une letterie, c'était plein de livres, plein de toutes choses. On avait peur, c'est que s'il y avait eu une mine pour déménager ça, ça aurait pu, parce que c'est arrivé. Même dans les serrures, il y a eu des problèmes. Non, non, c'était pas beau, oh là là, non. Vous avez retrouvé votre maison après la libération ? Oui, mais elle avait été ventrée par un obus. Et puis, en plus, on a été pillés. Parce que les gens, ils profitaient, ils rentraient dans les maisons, puis ils prenaient un peu ce qu'ils voulaient. La preuve, on a retrouvé. Il y avait quelque chose qui nous appartenait, qui habite à la voisine d'en face. Alors, elle a dit, je croyais que vous alliez pas revenir. Mais c'est ça, c'est tous les aléas de la guerre. Oui, parce qu'on était partis à un moment, quand même. Parce qu'on faisait des étapes de 13 ou 14 km par jour, des fois sous la pluie. Et moi qui suis partie en chantant, je suis repartie terrorisée. J'avais une peur bleue des avions. Mais que je voyais un avion, même des petits avions de reconnaissance, alors je savais pas où me mettre. Les chars, j'avais une frousse des chars. Ah oui, mais c'était gai là. Parce que les gens extrémités sur la place, je pense que vous connaissez Saint Sauveur, la croix, avec la croix au milieu. Et les gens faisaient la ronde. Alors la ronde, je vais vous dire, elle allait de l'église jusqu'à la route, jusqu'au carrefour. Alors tout le monde chantait, ça tournait. Mais par contre, nous, on était à côté de papa, on bougeait pas une patte parce qu'avec papa, il rigolait pas. Mais autrement, c'était bien. Tout le monde était content. Après, quand on est revenu à Saint Sauveur, il y a eu des rondes de fêtes. Et puis bon, c'était la joie. Quand on a brûlé Hitler sur la place, on était contents. C'est cette année-là, je crois, qu'on a dû faire la rédaction. Parce qu'après, il y avait l'année du certificat, à 14 ans, quand on était libérés. Et bien, avec Mlle Frémont, on chantait, on dansait dans les couloirs. C'est-à-dire que le cahier, si vous voulez, Mlle Frémont, il y avait peut-être 15 ans que j'étais mariée, je sais plus exactement, je la rencontre dans le bourg de Saint Sauveur. elle me disait, Arlette, je voulais te voir, je voulais te laisser un souvenir de moi. Donc, j'ai dit, bon, elle m'a redonné le cahier. J'en faisais rien du tout. Je l'ai eu, attendez, je me suis mariée à 19, où j'avais 30 et quelques années. Et il réapparaît aujourd'hui. C'est là, c'est avec Claude. C'est toi qui m'as dit, je ne vois pas lui ça, je m'en vais l'emmettre, je l'emporte à la mairie. Sinon, il sera encore là-bas. Ah ben, je l'ai désigné. Parce que Mlle Frémont, évidemment, quand elle s'est vu vieillir, elle a dû me dire, qu'est-ce que je vais faire de ce cahier-là. Alors, elle a pensé certainement à Arlette. Et donc, j'étais assise là, comme d'habitude. Mon fils était là. Ah ben, je l'ai dit, tu te rends compte, toute ma jeunesse qui revient à ce coup, comme ça, j'étais sidérée. Il a été commandé, il a été obligé. Mais Hitler, c'est pas facile. Vous savez, ben, on a souffert, faut être logique, parce que mon père est parti, nous on était restés seuls avec notre mère et tout, et tout ça, mais naît de Hitler, quoi. La guerre, c'est la guerre. Il y avait les Américains contre les Allemands. Bon, ils se battent, c'est normal un peu. Mais ce que je peux pas admettre, c'est qu'il ait tué tant de Juifs, qu'il ait tué des vieillards, des bébés, des jeunes enfants. ça, c'est une horreur. Ça, je crois que j'en parle, je pourrais vivre jusqu'à 60 ans, j'en parle dans la jamais. Parce que c'est horrible ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Mais enfin, c'était qu'un petit groupe d'Allemands, parce qu'ils étaient pas tous comme ça. Heureusement. ça a été un sale passage dans notre vie. Et c'est pour ça que je souhaite qu'une chose, c'est qu'il n'y ait jamais été derrière. Malheureusement. Sous-titrage ST' 501